Et bonjour à tous, bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, je n'ai plus de cheveux, malheureusement J'ai réalisé un défi sur Twitch J'ai réussi à avoir un nombre d'abonnements Nécessaire pour réaliser ce défi, j'ai donc dû me raser les cheveux Malheureusement Qu'est-ce qu'on va jouer aujourd'hui ? Je vais jouer un voleur qui est basé sur la double carte L'esprit du requin, l'idée est d'essayer De profiter de tous ces cris de guerre et ces combos Qui vont être doublés, et pour profiter On va le jouer dans le voleur qui est l'essayette Qui est un deck qui n'est plus très joué du tout Voir même totalement disparu Mais dans ce deck-ci, il rentre plutôt bien Donc l'esprit du requin, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire ? Il va nous permettre de faire une troisième sarodite Il va nous permettre de faire un menestrel qui va piocher 4 cartes Un fongimentien qui va donner plus 4, plus 4 Ou encore, bon avec vilpin ça ne marche pas Parce que ça cible la même chose Ou encore un agent qui met 4 dégâts Globalement, une base très agro, très agressive On veut qu'elle est cette dès le premier tour On a mis le maître du Mojo Z, qui est une nouvelle carte En top-curve, parce qu'on ne veut pas aller jusqu'au tour 10 et plus L'idée est tout simplement de rejouer ce maître du Mojo Z Si la partie s'éternise De façon à ce que l'adversaire ne puisse pas nous faire trop d'AO Donc globalement, on va aller en game Directement voir ce que ça donne En espérant que ça se passe bien Alors là, je suis dans la salle d'entraînement à ma team Je pars aux Etats-Unis dans 2 jours Pour les HCT Philadelphie En espérant que ça se passe bien Mine de rien, on a envie de faire des belles choses Là-bas, on joue contre un prêtre Alors un prêtre, on peut le déborder On peut le déborder Juste de nous le QB7 Fais pas ton crevard Hein ? Fais pas ton crevard Peut-être garder le backstab quand même Au cas où il joue la cleric sur le T1 Et j'allais dire Ça peut comboter avec l'agent ou un Van Cleef Parce que mine de rien, Van Cleef, pareil Avec l'esprit du requin Vous pouvez faire un Van Cleef assez énorme Alors qu'est-ce qui s'est passé pour nous ? Je suis allé en Belgique ce week-end Faire la Lover Game Une lane très sympa J'ai perdu en top 8 Après avoir fait 4-0 en pool C'était vraiment vraiment pas mal Pour le coup Donc j'étais très content Ok, on a un Thug Alors, est-ce qu'il va nous jouer la cleric ? Ou est-ce que ça va être un prêtre Plutôt Rez Ok, il joue la cleric On peut On peut grid un tour En espérant qu'il n'ait pas le mot de pouvoir bouclier L'idée étant d'essayer de valoriser L'attaque de la dague Avec l'effet du malfrat La colite, c'est pas cool Mais bon Ça va Donc là, on va mettre le backstab directement ici De façon à l'empêcher de trop piocher Il a encore même une carte qui fait piocher sur le bord Donc attention Attention, attention Pas de kill et 7 Malheureusement sur le T2 Alors c'est toujours jouissif On se rappelle des souvenirs Quand on fait kill et 7 Pas de long Kill et 7 L'adversaire est vite un peu dégoûté Parce qu'il se dit quand même Il se fout de ma gueule Alors on va remettre un Thug On va aller dans la tête On va quand même traiter un Ako On respecte quand même l'Ako C'est quand même une très bonne carte On va du coup pas poser Firefly On va garder les Firefly Pour potentiellement faire un Vancliffe Qui mettra de la pression Avant ou après un tour de creep psychique à voir Faudrait pas qu'il ait le Dusk Là serait cool Si vous pouvez éviter d'avoir le Brice Pénombre Ok Vision ça va C'est là du combo Donc contre du combo Ce qu'il faut c'est l'empêcher d'avoir le board Villepine aide beaucoup à ça Donc on va espérer la récupérer C'est juste il se heal Là c'est la famille L'histoire la famille Oh la famille Il fait une deuxième vision Il va rien faire de son tour Pendant que nous on a deux sangliers Énervés dans Ranked Il trade Intéressant Donc là il a 5 de mana S'il a trade S'il a trade C'est parce qu'il avait peut-être La OEA 5 L'hystérie Bon écoutez On va prendre la win On va enchaîner avec plusieurs games On va prendre la win Pendant que mon Siri vient de dire Mon Siri vient de réagir Et me dire Hystérie est un film de 2012 Avec Melanie Straub Et Lucy Weiss évidemment Tout à fait normal Que Siri s'occupe des conversations Qu'on a entre nous avec Youtube Ok c'est le même C'est le même Peut-être cette fois-ci Il ne va pas quitter Je l'espère Du coup on avait dit Que Villepin était très très bien Cependant S'il n'a pas Cleric Tourin Le fait de faire Flamme Tain In to Flamme Tain Sans Froid C'est très fort dans ce match-up Je pense qu'on va garder Cette main-ci Contre deux Flamme Tain C'est un peu trop Genre là S'il passe T1 On fait directement Flamme Tain Et au tour d'après On peut lui mettre la pression Directement Et l'empêcher D'aller chercher ses ressources Et de gagner du temps C'est très très fort Donc évidemment Dans les match-ups agressifs Qui mettent du board Vous ne voulez pas garder Sans Froid Pour partir sur Flamme Tain Sans Froid Mais cette ligne de play Contre les dags Un peu lent Est très rarement mauvaise Alors là évidemment Vu qu'il y a du board On ne va pas le faire On va plutôt partir Sur la dague Et la Villepin On l'a gardée Pour aller chercher Une craie embêtante Mais c'est vrai Qu'en gardant autant de cartes On se prive un peu Du KD7 Je pense que je lui laisse Pas le temps L'idée c'est qu'en faisant hospice Il veut gagner du temps Donc j'aime bien le fait D'aller tuer cet hospice Ce n'est pas facile Sur le T4 De réagir à ce tour Il faut juste Que je joue autour De l'hystérie Sur le T5 Qui est la nouvelle carte Qui force les serviteurs A s'attaquer entre eux Donc comment on joue Autour de l'hystérie C'est en mettant des petits serviteurs Ce qui fait que les serviteurs Ne se tuent pas entre eux Donc au tour d'après Je pense qu'on va mettre Du flamme-teint Donc là globalement Il a hystérie pour sûr J'aime bien juste faire ça Important de laisser Les deux plus grosses créées Ensemble Ne pas poser ça Jouer autour de l'hystérie S'il fait hystérie Ça va être un peu RNG Donc si ces deux créatures S'attaquent C'est con pour moi Mais si ces créatures Là vont chercher Plutôt Vont dans l'agent Ou autre Il y a moyen que j'ai encore Une créée à la fin du tour Qui est pas d'hystérie Pas d'hystérie Ça nous va Le petit fouet Qui va lui permettre De récupérer Le point de deux fouets Ça commence à faire beaucoup Alors plusieurs choix ici On peut mettre le Ziliax là La dague là Et garder deux créas Pour le fongimentien Ça me paraît être Blaze On tape avant On va prendre une ici Et on garde deux créatures Qu'est-ce qu'il va nous faire ici Alors attention S'il fait une grosse créature Avec l'essence d'ombre On a ça et ça Mais vu qu'il joue Cleric et novice Il peut pas jouer ça Il joue plutôt un deck C'est tout Donc un deck Beaucoup plus agressif Que ce qu'on pensait Et du coup Là on va forcer Un cri psychique Avec des créatures Qui ont pas énormément De valeur dans la main Je pense Et on va garder cette deck Pour buffer le Thug Autour d'après En faisant Thug et Minestrel Pour re-récupérer Des créatures Là théoriquement Il fait Cree Ça m'a l'air D'être sa ligne de play Ah pas du tout Il a pas le Cree Il a pas le Cree Alors du coup Quel va être notre choix A nous Parce que là Il a 5 cartes Dans son deck Il va forcément Récupérer le Cree Donc je pense Que sur ce tour On doit jouer le Minestrel Voilà Donc là On force le Cree Il y a un monde Où il l'a pas Il a 2 Cree dans son deck Et que des copies de combo Avec Mektoon Mais bon En général Il l'a Oh il l'a pas Oh il l'a pas Mesdames et messieurs On va toujours pas Pucher l'esprit du requin Cependant Ah voilà Il concette Il sait que là Il aura plus jamais Assez de tempo Pour récupérer ça Alors on va essayer De tomber sur quelqu'un On va faire un 3ème game Parce que mine de rien Ça c'est un matchup Qui est assez facile Pour le deck Essayer de présenter Le deck dans un autre matchup Ça pourrait être très agréable Donc on va attendre un peu Donc globalement Là je vais faire une vidéo Demain Sur Le bilan De Rastaikan Après Une semaine Donc je vais proposer Un ou deux decks par classe En vous montrant un peu Ce qui a changé Et ce qui a pas changé Donc ce sera pas les meilleurs decks Mais ce sera des decks Qui ont pop grâce à l'extension Ça va être une vidéo Qui va me demander pas mal Enfin pas mal Un peu de temps Un peu de taf Mais c'est une vidéo Que j'avais envie de faire Donc globalement Ça va sortir demain Et Et voilà Tout simplement Avec une vignette cool Avec une vignette cool J'aime bien nos petites vignettes Allez On est reparti Petite Dernière game De Rock Shark J'aimerais bien vous montrer A quel point le Shark est fort C'est ça qui me ferait plaisir Parce que mine de rien On a repris un deck Qui était un peu ancien Un chasseur Ça va peut-être mieux se passer On a repris un deck Un peu ancien Et l'idée C'est de montrer Que peut-être L'esprit du requin Permet d'améliorer Ou de rendre viable Ce deck On peut garder l'agent Au cas où C'est un hunter Avec les secrets Avec la petite secrète keeper C'est revenu Là il y a un joueur Qui a fait rendre un légende avec A voir On récupère Sonia Sonia qui n'est pas folle Dans le deck Mais je ne suis pas sûr Qu'il y ait mieux Voilà pas le bonjour Il est content Petit pistage C'est un peu triste aussi D'avoir fait 0 game Où j'ai qu'elle est cette T2 On veut qu'elle est cette T2 Ou les gens Les gens sur Youtube Ils cliquent pour qu'elle est cette T2 Ah très bien C'est lui qui l'a eu Super DR On passe un bon moment On va mettre l'agent Son tour en général Ici du coup c'est oeuf Ce qui veut dire Que je peux développer Sonia Et taper Et si jamais il fait le proc A l'oeuf La 5-5 N'aura pas charge Ni ruée Sur le tour 4 Parce qu'il n'aura pas pu poser chaud Avant Et qu'il n'a pas de pièce Du coup Ça permettra à Sonia D'avoir une valeur Qui pose la ouze On va mettre directement Sonia Et prendre ce trade On récupère un petit agent en main Ce qui est plutôt cool Ça peut combler un tour De manière très décente De faire un petit agent du SI7 Juste ici Si on se prend la frappe latérale C'est un peu relou Mais bon Il n'a pas On va mettre la sarodite Et aller face Alors certes Il pourra probablement Déclencher sa bombe Mais si sa bombe Va sur autre chose que Sonia Ça me fait des petites sarodites Donc nous on prend Ok c'est une frappe latérale Il va faire directement La frappe latérale sur Sonia C'est assez bien joué de sa part J'aimerais bien essayer de garder ça Pour l'esprit du requin Je vais vous montrer Que l'esprit du requin C'est bien Putain c'était le but du deck Alors du coup N'hésitez pas à me dire Dans le commentaire S'il y a des trucs bien A faire à Philadelphie Parce que du coup On part au tournant On arrive un peu avant On s'est beaucoup entraîné Je compte aller voir Un match de basketball Mais tout le reste J'avoue que je suis Très bien Ok Donc là ici On peut Aller tuer cette 5-5 Ça me paraît être assez important Le problème c'est que là Il n'y a plus de bouclier divin Pour mon cap de talent Qui est vert Parce qu'il est vert Ça veut dire qu'il n'a plus d'effet Donc globalement L'idée Ça va être de Juste remplir notre voie On va voir ce qu'on récupère On va récupérer des cartes intéressantes Mettre l'agent Prendre ce trade Ce qui va être vraiment dur Ça va être La Katrina Ce serait bien de piocher Le maître du mojo Le maître du mojo Nous permettrait De bien bien jouer Autour de la Katrina En resetant la mana Il s'arrête également Un problème Fuck On va juste mettre du board Jouer tout un tas de mana Important de développer du board Parce que mine de rien Créer une bête Ça lui coûte de la mana Je ne sais pas qu'il est Katrina S'il nous fait Que les 7 Into l'oeuf Into le proc Into Rexar Into Katrina Il n'y a pas grand chose Qui bat ça Je veux dire Il y a un moment Si le mec te fait Toute la carte du flunch En une game C'est merde Il n'est pas venu pour déconner Allez soit cool Commence pas à faire Des hydres ruées Commence pas Il y a un moment Il faut quand même Respecter un peu Le journal gage Merci Tu as perdu mes cheveux Aujourd'hui Donc du coup Je ne vous ai pas raconté Donc en fait ce qui s'est passé C'est que sur mon stream De 5 heures Il y a 2 jours J'ai eu 1000 abonnements En fait C'est un record pour l'histoire de la télé D'ailleurs je remercie encore les gens J'imagine qu'il y a beaucoup de gens Qui viennent sur Twitch Et du coup J'ai du sacré En fait à la base j'ai commencé mon stream A 2000 On a fini à 3020 A 2005 c'est mes cheveux qui partaient Et ensuite ça a été des promesses De type salle de sport et autres Ok on a le maître We have the master Est-ce que je veux le jouer tout de suite cependant Je ne peux pas combiner Je ne peux pas combiner autre chose Bon écoutez on va le jouer Alors d'abord important de faire la dague Sinon on a le droit à ce que vous adorez sur Twitch C'est à dire les orders loul On va aller trade ici Trade ça Carte très efficace ça Contre Druid et autres Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé Moi perso Je l'ai mise dans mon pas la paire au tournoi Et elle m'a vraiment beaucoup beaucoup convaincu Pour le coup Donc ma live-dap a été tweetée Pour le coup je l'ai mise sur Twitter Il y a les 4 decks que j'ai utilisé Notamment le Gary Dragon Qui a été incroyable Allez on n'est pas dans une mode position Mais ça peut le faire Il faut juste qu'on arrive à prendre le board Et à lui mettre une certaine pression On n'a pas eu nos fongies On n'a pas eu qu'elle est 7 Moi je fais des vidéos Où je fais 3-0 moi Ok la chouette On va prendre ce trade Nous on va aller trade On se dit qu'il n'a pas forcément de quoi proccer ce L'esprit du requin qui arrive L'esprit du requin Ce n'est pas forcément ce que je voulais maintenant Aïe 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 Pas trade ce cube pour le moment Il me faut un truc pour curver au tour d'après Finalement le maître du mojo là M'a un peu handicapé moi aussi Mais l'idée c'est que lui a tellement de tours potentiellement forts Que j'ai besoin de De le poser Et de peut-être gagner un peu de temps Ok le constructo bet Le constructo bet Allez allez Pas de truc troll Allez 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 Putain mon crâne ressort C'est dingue Là je suis en train de regarder mon retour C'est n'importe quoi On dirait vraiment le mec dans Dexter Comment il s'appelle Le pervers dans Dexter Matsuka je crois il s'appelle En plus gros évidemment Il ne manque plus que la chemise à moyenne On est dedans quoi Ok il va trade Ça c'est embêtant Shadow step est un draw incroyable Là on a deux pas de l'ombre Elle est pas de l'ombre On va prendre ce trade Et au tour d'après Globalement il va falloir que le menestrel Qui fait piocher 4 cartes au lieu de 2 Nous donne de très 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 bonnes cartes Qu'il n'est pas Katrina aussi Alors on m'a dit qu'il y avait des nouveaux trucs avec le plateau J'ai pas suivi Apparemment on peut faire une sorte de D'entrée du conseil de Koh-Lanta pour Mundir Papa On peut mettre des flammes là on m'a dit Mais je ne sais pas comment Je crois que c'est une combinaison avec ça 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 Pas du tout Très bien Bon j'imagine que vous savez le faire Moi je J'ai 4 cartes au lieu de 2 Ça c'est une bonne chose Le problème c'est qu'il y a un gros lion en face de nous Je suis l'ombre de ton lion Che Eille Eille L'ombre de ton lion Che Eille 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 Les trucs de Crash Bandicoot Je dois bien faire quelque chose là Sur l'étape Assez Pas du tout Il ne faut rien Il ne faut rien Il a plus cassé le nez lui J'ai un chat D'est-ce qu'il n'a pas d'autre bête en main S'il te plaît Don't be a bully to me S'il a une autre bête en main Je suis pour se barrer Ah oui évidemment Il a la bête zombifiée Je suis Ah bonjour toi Tu n'as pas l'impression d'être en retard au soirée ou ? Donc globalement au tour d'après On pourra peut-être push un peu de dégâts Mais j'ai bien peur que nos 22 pauvres points de vie N'y survivent pas Parce que là mine de rien il peut mettre 11 face Est-ce qu'il y a une combinaison qui permettrait de le tuer Si j'ai Leroy pas de l'ombre ça fait combien ? Ça fait 6 plus 6, 12 La dague 13 Bah non là il n'y a rien qui le tue Donc en gros là s'il va falloir face Il ne peut pas perdre Ok il met un lynx Alors j'ai jamais compris Pourquoi le déca rexar Vous propose alaxie de lynx Qui est un tour 5 Et vous propose jamais grizzly Donc on m'a dit que c'était par rapport à la taille du texte Mais comment ça ? Depuis quand on met des gens sur le côté Pour la taille de leur texte ? Genre ça n'existe pas ce côté de connerie J'ai plus de Saint Ronny Oh là quel enfer Là il a 7 et 7,14 déjà Donc faut que je trouve un moyen De tout gérer Donc là on va doubler l'agent Je vais remonter l'agent Si c'est ça Non ça passe pas Il aurait fallu que je joue pas qu'elle est 7 Et que je joue l'agent directement F1J pour trade Mais bon Ça me paraît être un peu compliqué On va juste partir Ok Bah du coup vous avez vu à peu près Ce que valait le deck Contre chasseur c'est évidemment dur Mais ça c'est avec tous les decks Je vous invite à l'essayer A me dire un peu ce que vous avez comme ressenti Evidemment en vidéo je vais pas vous faire 10 games Pour vous montrer J'ai joué beaucoup ça Après les rondes Donc rendez-vous demain Pour le bilan des classes Merci à tous Au revoir Petit frère sur mon crâne